Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Madame Coudert, la chaîne qui vous explique la physique de façon simple. Si vous voulez plus d'aide, n'hésitez pas à aller voir en description, je vous offre des fichiers pour vous aider. Dans cette vidéo, on va définir ce qu'est une force conservative. Et vous allez voir que c'est à la fois simple à comprendre et très utile pour toute la suite en mécanique. Il y a en fait deux définitions pour les forces conservatives. La première définition est une définition mathématique, que l'on peut écrire comme cela, l'intégrale sur une boucle fermée du scalaire de la force fois dL égale 0. Alors, attendez, ne partez pas en courant. Nous sommes sur la chaîne de Prof Coudert, on ne va pas s'embêter avec des maths. Je vous l'ai mis parce qu'il faut la connaître, mais on va regarder cette équation droit dans les yeux, on va voir qu'en fait, elle n'est vraiment pas compliquée. Cette partie-là, par exemple, que vous n'avez peut-être pas vue en cours, ça veut juste dire, comme il y a ici une boucle, ça veut dire que c'est sur une boucle fermée. Et regardez ici, c'est la force scalaire, le vecteur déplacement. Et ça, ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu dans cette vidéo-là, ça, c'est le travail de la force. Donc en fait, cette expression mathématique un peu horrible, elle est là pour nous donner quelque chose de très simple. Le travail d'une force conservative est nul sur une boucle fermée. On se rappelle que le travail d'une force, c'est la variation de l'énergie cinétique, donc c'est la variation de la vitesse. Ça veut dire que sur une boucle fermée, si je prends un système et que je lui fais subir un trajet fermé, si la seule force qui travaille pendant tout ce trajet, c'est une force conservative, eh bien la vitesse au départ, au moment où je pars, sera la même que la vitesse à l'arrivée. Petit exemple. Si je prends des montagnes russes comme ça et que je regarde les forces qui s'exercent sur le wagon et que je considère que la seule force qui travaille, c'est le poids, ce qui revient en fait à négliger les frottements, eh bien la vitesse quand le wagon passera ici à l'aller, va être égale à la vitesse quand il passera dans l'autre sens ici, parce que la seule force qui travaille, c'est le poids et elle est conservative. Donc la vitesse ici, c'est une boucle fermée, la même que la vitesse ici. Prenons maintenant l'exemple d'une force non conservative. Si je prends des skieurs qui font du ski de fond, on voit ici qu'ils sont soumis à des forces non conservatives, qui sont les forces de frottement. Et on voit bien parce que pour avancer, il faut pousser. Donc on n'est bien pas dans le cas du principe d'inertie où on a un mouvement actif uniforme. Ici, si on n'exerce aucune force vers l'avant, on n'avance pas. Et là, on voit que si je fais un trajet en ski de fond et que je reviens ici, ma vitesse ici ne sera pas forcément la même que quand je partais, parce que ça va dépendre de combien je pousse. Donc on voit qu'il faut pousser tout du long. Contrairement aux montagnes russes où on n'avait pas besoin de pousser, on revenait au même endroit avec la même vitesse. Ici, si on ne pose pas, on ne revient pas ici. Donc on voit bien que les forces de frottement qui s'exercent sur les skieurs sont des forces non conservatives. Cette propriété de dire que le travail est nul sur une boucle fermée revient en fait à dire que le travail ne dépend pas du chemin suivi. Je vous épargne la démonstration mathématique, donc vous pouvez me croire sur parole. Mais elle n'est pas compliquée à faire si vous voulez la faire tout seul. Ça veut dire quoi que le travail ne dépend pas du chemin suivi ? Si je reprends l'exemple de ma force conservative, le poids sur les montagnes russes. Si je considère qu'il n'y a que le poids qui travaille, ce qui n'est pas complètement vrai car il y a quand même des frottements qui s'exercent sur le wagon. Eh bien, ça veut dire que quand je pars de là, à une certaine vitesse, que je fasse tout le trajet ou que juste je reste là, j'aurai la même vitesse. C'est-à-dire que la vitesse ne dépend pas de tout ce que j'ai fait avant et après, elle ne dépend que de ma position. Et on voit que ce n'est pas du tout la même chose pour les forces non conservatives comme pour le ski de fond. Donc, si je fais une petite rando, j'aurai besoin de pousser beaucoup moins que si je fais une grande rando. Je vais être beaucoup plus fatiguée sur la grande rando parce que j'aurais dû fournir un travail plus grand. Car il faut compenser le travail des forces de frottement qui ne sont pas conservatives. Donc, vous voyez, il y a deux comportements très différents, qu'on soit par des forces conservatives ou par des forces non conservatives. Voilà donc pour la définition mathématique. Mais si vous avez bien suivi, vous vous rappelez que je vous ai promis une deuxième définition. Il s'agit d'une définition physique. Et on va dire qu'une force conservative est une force qui découle directement d'un champ. Alors, j'en ai parlé plus longuement dans cette vidéo-là qui vous explique ce que c'est qu'une force au niveau microscopique. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si une force découle d'un champ, alors on va pouvoir associer une énergie à chaque position. Il y a donc une énergie de position qu'on peut appeler aussi l'énergie potentielle. Et cette force-là, en fait, qui découle du champ transforme cette énergie potentielle en énergie cinétique. En fait, les forces conservatives ne changent pas l'énergie du système, juste elles transforment l'énergie potentielle du système en énergie cinétique. Mathématiquement, si la force conserve l'énergie, ça veut dire que si ma force change la position et que donc elle fait varier l'énergie potentielle, eh bien la variation d'énergie potentielle est égale à moins la variation d'énergie cinétique. Tout ce que je perds en énergie potentielle, je le gagne en énergie cinétique et vice-versa, comme des vases communicants. Et si on se rappelle de son cours sur le théorème de l'énergie cinétique, que vous pouvez trouver ici si vous n'êtes pas encore au point, on voit que ça, c'est en fait égal au travail de la force. Et donc là, vous avez un résultat. Pour une force conservative, le travail de la force, c'est l'opposé de la variation d'énergie potentielle. Donc on vient de voir deux finitions. Une définition mathématique qui porte sur le travail et une définition physique qui porte sur le côté champ et énergie. Laquelle des deux est plus importante ? Les deux, en fait, il faut comprendre les deux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien comprendre celle-là, parce que c'est celle-là qui va vous permettre de comprendre les exercices, de comprendre ce qui se passe. Mais il faut également connaître celle-là et être capable de l'appliquer. Notamment, les expressions mathématiques qui en découlent permettent souvent de commencer les exercices et de s'en tirer. L'autre chose que vous devez connaître, ce sont parmi les forces usuelles, lesquelles sont conservatives ou non. Donc on est parti pour quelques exemples. Les forces conservatives qu'on connaît sous toutes celles qui découlent d'un champ au niveau macroscopique. Donc par exemple, le poids, mais aussi les forces de gravitation. La force exercée par un champ électrostatique, donc la loi de Coulomb. Il y a aussi une force qui dépend d'un champ qui est un peu moins visible parce qu'il est un champ un peu artificiel. Donc il faut juste retenir qu'elle est conservative. C'est la force de rappel d'un ressort. Du côté des forces non conservatives, on va trouver les forces de pression. Le grand classique sont les forces de frottement. Et une dernière force qui est la force qui s'exerce sur une particule dans un champ magnétique variable, qui est en fait la force qui permet l'induction, qui n'est pas conservative, mais ça vous verrez ça plutôt après le bac. Si déjà vous retenez que les forces de frottement ne sont pas conservatives, au lycée vous pouvez résoudre 99,9% des exercices. A retenir donc sur les forces conservatives. Il faut retenir qu'une force est conservative si son travail est nul sur une boucle fermée, quand on fait un trajet fermé. Et que donc son travail ne dépend pas du chemin suivi. Elle découle d'un champ. Et quand cette force travaille, en fait ça ne fait pas changer l'énergie totale du système. Elle convertit juste l'énergie potentielle en énergie cinétique. Mathématiquement, ça peut s'écrire ainsi. On voit que l'énergie potentielle perdue est en fait l'énergie cinétique gagnée, et inversement. Il faut retenir que le poids et la force électronatique sont conservatives, alors que les forces de frottement ne le sont jamais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous. Et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours, n'hésitez pas à les voir en description. Je vous offre un petit cadeau pour vous aider.